... Maintenant que nous avons examiné les caractères des fractures intentionnelles, nous allons pouvoir les appliquer à la lecture des pièces. Et notamment à la lecture de la méthode de taille. Ça introduit la distinction entre méthode et technique de taille, distinction fondamentale qui nous a été donnée par Jacques Tixier dans les années 1960. Tout comportement technique est à décomposer entre une démarche et des modalités d'exécution. Donc la méthode, c'est la démarche, une démarche plus ou moins raisonnée, certaines démarches sont pratiquement, comment dire, stéréotypées, peuvent être stéréotypées. Donc cette démarche en quoi elle consiste ? En fait, elle correspond à l'agencement des enlèvements, à leur ordre et à leur direction. Donc l'ordre et direction dans les trois dimensions de l'espace. Et la technique, elle, ou les techniques plutôt, corresponde aux modalités d'exécution de ces différents enlèvements. Certaines productions, une seule technique est en jeu. Pour d'autres productions, plusieurs techniques peuvent rentrer en jeu à différents moments, justement, de la méthode de taille. Nous allons faire un petit exercice de lecture technologique. Donc, ordre et direction des enlèvements sur cette pièce. Cette pièce, c'est un grand éclat. On reconnaît son talon, le point d'impact, le bulbe, des ondulations distales ici, un petit groupe de lancettes. Et sur la face supérieure de cet éclat, on trouve quatre facettes principales que nous allons justement orienter et ordonner. Celle-ci semble la première, en fait, elle est particulière parce qu'elle correspond à un positif d'éclatement. On va la marquer avec P. Celle-ci, maintenant, on y voit des lancettes dans cet axe. Voilà une très grosse lancette qu'on voit très bien. Là, ici, je souligne des ondulations. Donc, lancette et ondulations nous montrent, là aussi l'ondulation, nous montrent sans ambiguïté que son point d'origine est ici et la direction est orthogonale aux ondulations. Donc, la direction est sans ambiguïté de cette façon. Ensuite, nous avons une autre portion de négatif ici. Ici, je matérialise un bourrelet congruent avec ses lancettes. Ces lancettes convergent vers un point d'origine qui serait quelque part ici, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il est resté sur le nucléus. On n'en a qu'une portion. La direction, donc, ici. Et ce dernier négatif principal, avec ondulation dans ce sens-là. Son point d'origine est ici également. Et il présente une direction matérialisée par la flèche. Voilà, donc, on peut en déduire que cet éclat provient du débitage d'un énorme éclat, dont on a ici une petite portion de la phase d'éclatement, et qu'il a été précédé par au moins trois négatifs, dans l'ordre 1, 2, 3, lui-même étant le quatrième. Trois négatifs et lui-même qui sont dans une direction subparallèle, unidirectionnelle. Il provient donc d'une séquence unidirectionnelle sur un très gros nucléus à type d'éclat. Cette fois-ci, sur un nucléus, on va compliquer un petit peu le jeu. Nous avons ici remonté sur ce nucléus expérimental les derniers enlèvements. Et dans l'ordre, nous avons celui-ci, que je vais laisser en place, un éclat vers le dessous. Ici, un éclat vers le dessus, donc, en fait, ça, c'est 2, ça, c'est 1, ça, c'est 2. Ici, un éclat vers le dessous que je laisse en place. L'enlèvement de cet éclat permet de détacher celui-ci, maintenant. Donc, ici, c'est le 4. Le négatif de ce 4 permet de taper le 5 que je laisse en place. Le détachement du 5 permet de percuter pour enlever le 6e et dernier. On a un vers-dessous, deux vers-dessus, trois dessous, quatre dessous, cinq dessous, six dessus. Ceci nous donne la clé de la formule d'agencement des éclats sur ce nucléus. Ce sont des enlèvements alternants. Cette notion de lecture technologique a plusieurs débouchés. Le premier, c'est celui de remontage mental. Dans la mesure où nous sommes capables d'identifier la place de différentes pièces dans le processus technique, technique, on peut rapprocher des pièces qui sont, d'une part, dans des séquences équivalentes ou dans des séquences qui se suivent. C'est ça qu'on appelle remontage mental. C'est-à-dire que les deux pièces ne raccordent pas, effectivement, elles viennent de nucléus ou de pièces façonnées différentes, mais elles sont en correspondance technologique du point de vue, justement, de la lecture technologique et de leur place dans la méthode de taille. Bien comprendre la méthode de taille va faciliter considérablement la pratique des remontages. Les remontages, c'est de rapprocher, comme je l'ai fait sur ce nucléus expérimental, mais sur le matériel archéologique, de rapprocher des éléments qui proviennent effectivement du même bloc et qui sont réellement en contact. Cette pratique des remontages a en fait elle-même différents intérêts. Le premier, qui n'est pas des moindres, est de servir au contrôle stratigraphique. En effet, dans un gisement multicouches, on va chercher volontairement des raccords entre les couches, en espérant ne pas en trouver. Mais si, effectivement, on en trouve, et à un certain taux, on a une idée d'un certain degré de contamination, de mouvement des pièces entre les couches. Un autre intérêt majeur des remontages, des raccords, de la création de liaisons, c'est la réanimation, pourrait-on dire, de la structuration spatiale d'un site. Je m'explique avec un exemple. Sur ce très beau plan du site d'Etiole, Nicole Pigeot a reporté les différents éléments lithiques. Donc toutes les tâches noires sont des pièces lithiques qui font apparaître différents amas, principalement ces trois-là, et puis ce qui est très probablement un foyer. Ceci est difficile à interpréter si on n'a que ça, mais la recherche de raccords permet de créer des liaisons entre ces différentes structures qui nous montrent qu'effectivement, il y a beaucoup de relations, il y a eu des mouvements de pièces, débitage et activités ont eu lieu autour du foyer, et périodiquement, les individus ont transporté le gros des déchets vers ces trois secteurs à l'écart du foyer central de l'habitation. Une fois ces observations réalisées, la notion de chaîne opératoire, appliquée en préhistoire par André-Leroy Gourand et par Jacques Tixier, va servir de trame pour organiser ces observations. Cette notion de chaîne opératoire, elle nous invite à considérer les activités techniques en y distinguant des séquences. J'en donne un exemple pratique. Un groupe arrive dans un site, il apporte en fait un certain nombre de lames, d'un silex qui vient de la région de son étape antérieure, du site dans lequel il était précédemment, sous forme d'outils déjà employés, et puis ces outils sont encore recassés, retouchés, et finalement abandonnés. Donc on va retrouver des éclats de retouches, il va les raviver, il va les casser, donc on aura à la fin quelques fragments retouchés de ces outils. En revanche, une fois installé, il va commencer à explorer le secteur, récolter du silex, donc un silex différent de celui de l'étape précédente, et là, il va mener l'ensemble de la chaîne opératoire sur ce silex-là. On aura les enlèvements d'entame, la mise en forme des nucléus, les produits propres, mon dit, une partie des outils, peut-être en fait seulement une partie, puisque quand il partira pour son étape suivante, il emportera, comme il avait fait précédemment, une sorte de trousse de voyage, on peut penser, ou une réserve d'outils. Donc c'est ce type de résultat que permet, donc, le classement techno-économique de l'ensemble des pièces lithiques, après, si pertinent, leur distinction par variété de matières premières. Vous remarquez la diversité des matières premières représentées ici, pour l'essentiel des silex, mais on en voit qu'ils sont brins clairs, légèrement translucides, d'autres sont plus opaques. Ils ont en fait différentes origines géographiques et géologiques, et dans un sens, c'est une grande chance. En effet, selon le contexte de formation, les silex vont présenter des différences de textures et également de cortèges micropaléontologiques. Les microfossiles, ces fossiles vont se retrouver visibles en la mince dans le silex, donc vont nous donner une indication, une diagnose sur les strates géologiques de formation du silex. Et ensuite, les conditions paléogéographiques vont influer sur la texture du silex. Ça, c'est vraiment affaire de spécialistes, comme pour la micropaléontologie. Mais donc, en croisant ces deux types d'observations, texture et contenu micropaléontologique, on peut cerner l'origine de formation au sens géologique et au niveau local, au niveau secteur géographique. Une dernière étape de recherche peut être précisée, parfois, quand la conservation du matériel est excellente, par une étude dite tracéologique. Il existe quelques spécialistes qui ont appris par analogie, à partir de référentiels expérimentaux, à reconnaître des micro-traces d'usure sur les silex. Et micro-traces d'usure qui peuvent varier, qui peuvent signer différents matériaux travaillés. Découpe de la viande, travail de la peau, travail de l'os, travail du bois. Et donc, à condition que le matériel archéologique soit très bien conservé, qu'il n'ait pas bougé dans la terre, qu'il n'ait pas été abrasé, qu'il n'ait pas été abîmé, on peut parfois aller jusqu'à apprécier les activités d'utilisation du matériel lithique, et pas seulement des conditions de sa production. C'est parti.